A l'établissement Baillet Frère, votre confort à l'aide d'une production et distribution locale de qualité est notre unique priorité. A cet effet, nous vous proposons ce qui se fait du mieux en matière de confection de double vitrage, qui est un procédé qui permet une totale isolation acoustique et thermique, plus de nuisances sonores, plus de transferts de chaleur et moins de dépenses d'énergie. L'établissement Baillet Frère, c'est également un équipement de dernière technologie en ce qui concerne les finitions de verre, polissage et prestige, biseautage 45 degrés, découpe sur gabarit. A l'établissement Baillet Frère, tout le savoir-faire et l'expertise locale sont mis à la disposition pour une parfaite prise en charge de vos besoins et une totale satisfaction de notre clientèle. Adresse, HLN1, rue 13, avenue Cher Armo de Bamba, Dakar, téléphone 33-864-75-15. Aux représentants de la culture et de la communication, représentant son excellence ainsi que le ministre d'Etat, Méhignay, représentant son excellence le président de la République, d'honorer de leur présence cette 25e édiction de l'exposition en prélude du Magdal Patelukou, Julie Gueye. Aussi, nos remerciements et l'expression de notre profonde gratitude vont à son excellence, M. le chef de l'État et à tout son gouvernement, pour le concours, les concours, je dirais, décisifs et déterminants, ayant permis d'organiser dans les meilleurs auspices la présente édition. Je ne saurais passer sous silence ma profonde reconnaissance et remerciement au radif général de Balfal, ses chefs d'Ibrephal, Yalmephliak et la grande famille de chefs d'Ibrephal qui se sont dépensés cinq mois pour la réussite totale de cette journée. Nous souhaitons la bienvenue à M. le ministre de l'État, M. Ndaye Gueye et toute l'équipe de M. Abdelaye Gueye qui sont ici présents. Je vous remercie de votre aimable attention. Je vous remercie. 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 C'est un direct pour suivre l'actualité en temps réel, abonnez-vous à votre chaîne YouTube d'offrir production et de suivre avec nous l'actualité nationale et internationale.